les amis bonjour bienvenue sur texte là j'espère que vous allez bien je vous retrouve à elle boeuf chez from scratch wrapping je vais vous présenter un petit peu la boutique leur façon de faire ce qu'ils peuvent proposer on va faire le petit tour ensemble et voir exactement ce qu'on fait sur la modèle y aujourd'hui on est ici dans l'atelier on est avec ev qui est en train de bosser sur un lamborghini urus salut ev gros gros boulot alors là vous pouvez voir à quel point il peut être compliqué de faire les intérieures de porte les portes sont tout simplement démonté c'est un boulot de dingue voilà on a un magnifique projet c'est quoi exactement le nom de la couleur noir à les brossés c'est ça c'est magnifique c'est super joli là on a une vraie bat mobile et donc on a ici ma modèle y qui est en préparation david a commencé le boulot alors petit projet là pour l'instant on fait juste l'âme avant rétroviseur et sigle tesla salut david un boulot il a déjà bien avancé david et à fond et d'une efficacité redoutable voilà ça pourrait changer un petit peu l'esthétique de la voiture je trouvais que le bouclier pas en blanc comme ça était un peu grossier sur la modèle y on a un gros pare-choc comparé à la modèle 3 qui est un petit peu plus fine là ça va asseoir un petit peu la voiture donner un ton un petit peu plus sportive elle est un petit peu trop sage à mon goût cette modèle y et puis on devait avoir un beau petit assortiment avec le noir restant on a l'aileron qui est en noir carbone aussi j'étais vraiment la petite touche qui manquait donc je suis super content je travaille avec david aujourd'hui ça fait un petit moment que je regarde sa chaîne j'en suis super fan je fais un super boulot est vraiment une super équipe que ce soit david cécile qui montait vidéo je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne raping from scratch vraiment à les amis abonnez vous en masse c'est une chaîne excellente vous quatre fans de voitures pas seulement tesla j'en suis sûr on est tous des bagnoleurs avant tout donc vraiment on essaie de voir un petit peu tout projet du russe là bientôt qui va se terminer ouais demain c'est ça ouais vidéo qui sort semaine prochaine ouais donc là ça va arriver prochainement il est plus rapide que moi à sortir les vidéos moi il me faut que je me fais assister et là il va y avoir une très grosse différence donc je segmente la calandre comme ça d'ici à ici ça sera dans le même sens et après d'ici d'ici à ici ça partira dans l'autre sens tout ça c'est des détails mais c'est le plus important et puis oui j'ai pu voir plein de projets que tu avais pu faire mais vraiment il y a de tout qui est passé ouais vraiment on fait tout vraiment de haut de gamme jusqu'à la petite voiture de couper des capeurs fait vraiment de tout de tout en voiture on fait beaucoup de tesla évidemment ouais il y en a beaucoup qui arrivent j'ai vu que tu avais fait pas mal d'autres voitures comme l'américaine de la japonaise je crois aussi ouais pas beaucoup moins quand même japonais fait de la fait de la ferrari oui ouais ouais l'aston martin de l'allemande un peu de tout ça c'est du classique aussi la bm tout ça ouais 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 j'imagine mais voilà c'est j'ai même vu que tu avais fait un jet ski je crois une fois non exactement on en a fait un ou deux ouais ouais c'est top aussi ça des projets un peu atypique ouais mais c'est plus déco ouais habituellement sur les véhicules on est en color change ouais là les jetski des mecs ils cherchent ils cherchent une déco oui oui c'est clair mais bon ça se fait ça se fait ça se fait bien même ouais c'est sympa sachant que je fais du jet aussi donc comme vous avez vu ça ça va percuter c'est peut-être un C4 fait jet et on va peut-être pouvoir faire un petit truc d'aussi aussi ouais je suis désolé les amis si jamais vous l'apprenez ouais je roule pas qu'en électrique je suis pas un pro écolo je suis désolé j'aime avant tout les tesla pour leur technologie et tout ce qu'elles apportent alors oui certes c'est bien d'apporter sa petite touche écologique moi je roule énormément donc c'est bien de pouvoir avoir une voiture qui ne pollue pas trop mais ouais j'aime autant les électriques que les thermiques je fais aussi du jet ski je m'éclate avec un moteur thermique et voilà jet électrique je sais pas parce que l'autonomie me fait peur parce que déjà le jet ski tu t'envoies un rat dans l'eau c'est pas bon non non c'est clair non non c'est pas bon le jet ski il y a très peu d'autonomie je fais quoi je fais peut-être 100 km avec quoi donc je me dis que en électrique ça va être compliqué peut-être ça va s'améliorer on verra un jour peut-être on verra ça bon dans tous les cas super content de travailler avec David aujourd'hui ah bon ça fait plaisir d'avoir découvert son garage son atelier son petit univers sa petite équipe super sympathique alors là vous n'êtes pas au complet du coup il manque du monde il manque Cécile qui est à l'école parce qu'elle est en apprentissage à l'école Saint-Marc de Rouen un petit coucou et Cécile toi qui fais un super boulot comme tu as déjà dit et puis et puis Eve qui nous file la main d'accord ok et puis voilà on est au complet bon bah nickel on n'a pas besoin d'être beaucoup ouais non non c'est sûr c'est sûr on est vraiment dans le travail de précision donc pour le moment être beaucoup non principal c'est efficace ça exactement c'est clair et à priori vous l'aide parce que je vois le nombre de voitures que vous débitez vous en avez déjà débuté quand même pas mal oui il y en a beaucoup ça fait combien de temps que t'es installé maintenant ça va faire quasiment trois ans trois ans là déjà trois ans ok et puis j'ai pas encore compté le nombre de voitures ouais bah ouais et tu as commencé tout seul là j'ai commencé tout seul ouais dans un petit atelier qui est dans la rue de derrière et puis au fur et à mesure ça agrandit ça agrandit et puis j'ai été obligé d'agrandir l'équipe bah ouais ouais j'imagine ouais et c'est vrai que la demande est grandissante en fait sur l'Owrap il y a un gros moment les gens ça arrive à rentrer dans les mœurs les gens commencent à connaître via via les chaînes YouTube les chaînes d'Institut tout ça parce qu'il faut vraiment faire voir ce qu'on fait parce que les gens n'imaginent pas en fait qu'on peut changer la couleur des véhicules avec avec cet adhésif qui est bien spécifique à ça l'avantage c'est qu'en fait on peut le retirer c'est à dire que si le Wrap ne plaît plus du jour au lendemain on passe à une autre couleur et puis terminé quoi c'est esthétique et ça protège et en plus ça protège c'est vrai que c'est un gros gros avantage on choisit sa couleur on protège son véhicule et puis voilà il faut compter à peu près une intervention d'une semaine sur un véhicule le plus dur je dirais c'est de choisir sa couleur oui c'est ça quand il n'y a plus que ça ça va encore c'est clair alors David tu as un truc super intéressant aussi tu as un logiciel pour configurer les voitures directement exactement en fait tu vois je charge le véhicule alors je peux changer le modèle modèle 3 Y S allez on va faire celui-là en fait là ici j'ai toutes les marques d'adhésif alors il y en a avec lequel je ne travaille pas mais la plupart allez on va faire ça ben voilà tu as les principaux tu sais ce que tu peux proposer exactement il y a toutes les finitions du satin du mat du brillant il y a toutes les couleurs que les fournisseurs peuvent proposer et puis et puis et puis voilà quoi on peut se rendre compte carrément exactement aux clients de visualiser un petit peu ce que ce que ça peut donner exactement ok super David voilà nickel et toi donc tu fais VRAP et aussi PPF un petit peu on fait un peu de PPF ouais on a on a la demande mais le PPF s'adresse beaucoup plus à à des véhicules d'exception d'accord ok on est vraiment sur les porchistes les mecs en ferrari des voitures très basses donc ils sont intéressés pour vraiment protéger le bien par le prix de voiture on parle presque d'investissement des fois ouais ouais c'est vrai mais voilà toi tu as un joli PPF ouais il y a un petit PPF qui a été fait dessus et là du coup on rajoute un VRAP mais c'est vraiment deux techniques complètement différentes c'est ça mais par contre on rajoute un VRAP et on a enlevé le PPF oui ouais 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 là où on met le VRAP on enlève le PPF ouais parce que là j'avais un PPF qui était juste ici donc du coup David a retiré le PPF pour mettre le VRAP par dessus en fait on ne peut pas combiner les deux mais par contre on peut tout à fait faire un PPF sur cette partie là et puis passer sur du VRAP en dessous en fait c'est une technique de découpe là si vous voyez par exemple il faut vraiment regarder de près mais ici par exemple il y a besoin d'une découpe parce qu'on ne peut pas faire le le part-shop complet en fait il y a trop de courbes c'est ça et ça ne se forme pas ça ne se forme pas comme un comme un covering oui c'est différent il n'est pas 3D comme un covering c'est exactement ce que j'allais te demander tu réponds ma question du coup nous cette matière là est très élastique c'est vraiment des matières 3D donc c'est pour ça et en plus de ça lui-même a des limites et en fait les PPF n'ont pas cet effet élastique d'accord ok c'est pour ça qu'on est obligé on est obligé de faire des raccords des coupes d'accord ok ça se travaille vraiment complètement différemment alors c'est complètement différent le covering lui ne supporte pas l'humidité ah ouais d'accord lui le PPF il faut inonder la matière il faut inonder ouais donc vraiment c'est deux techniques mais complètement différentes d'accord donc c'est vrai que c'est un peu à chacun sa spécialité il y a peut-être plus des spécialistes PPF ou des spécialistes du ring ouais ouais exactement nous on a fait une Aston Martin et puis on a fait une Ferrari en PPF ouais et les budgets sont plus chers ah ouais c'est absolument rien à voir c'est autre chose ouais oui 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 de toute façon j'avais demandé un devis pour un PPF complet ouais ça a absolument rien à voir c'est qu'un PPF complet alors que je te dise pas de bêtises je crois qu'on m'avait annoncé je crois que c'était 4000 euros 4500 euros ouais c'est ça tu vois je suis dedans on est à peu près dedans et euh alors un VRAP justement tu vois tu peux nous donner des exemples un VRAP un VRAP ouais par exemple sur ce modèle là il faut compter 3000 euros on est sur 3000 euros d'accord ok et puis alors justement ça c'était super intéressant à voir là on a le Hurus où il y a les intérieurs de portes qui sont faits en même temps là on est vraiment sur une technique complètement différente parce que comme vous avez pu voir il faut démonter une grosse partie du véhicule bah les portes là essentiellement donc c'est pas du tout du tout le même boulot et c'est vraiment de la précision parce qu'il faut être dans les recoins tout ça c'est beaucoup plus complexe à faire c'est complètement différent là par exemple alors pas forcément sur les Russes mais un VRAP complet avec les intérieurs de portes par exemple sur ce véhicule il faut raconter sur ça ouais va falloir compter va falloir compter 4500 euros d'accord ok donc on rajoute mes 500 euros ouais d'intérieur portière tout ça d'accord ok c'est vraiment justifié c'est vrai que quand on voit le boulot qu'il y a il y a plus de matière il y a plus de main d'oeuvre on prend des risques à démonter les portes et tout ça donc ouais ouais c'est justifié bon pour l'instant on commence petit là je fais juste un petit VRAP en dessous mais franchement il y a des idées qui viennent la prochaine voiture il y en a tellement marre de voir les voitures toutes de la même couleur peut-être qu'un jour j'y passerai il faut un petit covering complet ouais pourquoi pas j'ai ça dans le coin de la tête tres c'est rien c'est l'un merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501